On passe à l'économie, à l'image des géants Facebook ou Google. Ils démarrent leur activité dans leur chambre ou leur cuisine basée sur l'impression 3D ou la transformation de produits locaux. Leur business se veut créatif et lucratif. Ils ont d'ailleurs reçu le prix du concours créatif 2017. Rencontre avec trois jeunes entrepreneurs martiniquais, portrés croisés, signé Yohan Boulard. Aux manettes de cet imprimant 3D, le binôme William Estelle. De jeunes entrepreneurs mordus de conception et d'impression nouvelle génération, ils veulent aujourd'hui vivre leur passion et en faire leur gagne-pain. L'impression 3D, ça marche bien, c'est en plein boom. Donc on espère aussi au travers de ce lancement d'entreprise, gagner notre vie correctement. Même si c'est une passion, quand on peut travailler dans sa passion, je pense qu'on n'a plus grand-chose à demander. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de pièces qu'on peut imaginer, beaucoup d'idées à mettre en œuvre et à créer. Vous avez ici une bobine de fil plastique qui va venir descendre ici dans cette petite cartouche chauffante. Et il y a trois moteurs qui vont déplacer l'axe ici, de manière à dessiner en 3D, en relief, l'objet qu'on a décrit ici à l'ordinateur. S'ils partagent l'intérêt pour la création en trois dimensions, ils ont aussi un parcours similaire. Après une classe préparatoire scientifique, ils intègrent des écoles d'ingénieurs, deviennent doctorants puis entrepreneurs. Leur projet est aujourd'hui récompensé. Ils sont les premiers lauréats du concours créatif 2017. C'est une expérience qui a été très enrichissante, qui nous a permis de mûrir encore plus notre projet et qui va nous permettre justement d'avoir une très bonne visibilité pour notre entreprise au niveau de la population martiniquaise. J'en vais rajouter le miel. Frédéric est lui aussi lauréat de ce même concours, en quatrième position. Dans son mélangeur, des produits locaux, comme la farine de manioc, en passent d'être transformés en barres énergétiques. L'idée principale, le pilier, ça va être d'utiliser des matières 100% naturelles. Donc ça va être ça. Et à chaque fois, je vais essayer de trouver quelque chose qui soit équilibré, que ce soit en protéines, en lipides et en glucides, et pas très sucré. Donc je vais analyser en fait et rechercher les propriétés de chaque ingrédient. Les produits ne sont pas sélectionnés au hasard. Donc, ingénieur en agroalimentaire, ses connaissances lui permettent de composer des snackings sains et équilibrés. « Dedans, on va retrouver les raisins secs naturels, bien sûr, pour le plein d'énergie, qu'on va mélanger. Ensuite, on va rajouter la graine de chia, en fait. Donc ça va être cette petite graine-là, qui va être extrêmement riche en bonnes protéines. Donc ça va être des protéines végétales, un peu comme la noix de cajou, en fait. Donc ça va être très très riche aussi en fibres, pour favoriser le système digestif. » Comme Frédéric, William ou Estelle, ils sont nombreux à monter leur entreprise chaque année en Martinique. En 2016, 3 209 structures ont vu le jour, un chiffre inférieur à la moyenne nationale. qui ont été donné par la naissance sociale. « CONSTANTE, HE HE detectione, C'est parti en 2020, !